et bien salut tout le monde c'est le fou de la photo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est là aujourd'hui pour déballer ceci ensemble et un petit accessoire que j'ai déjà sorti de son carton qui est juste derrière le Sony Alpha 700 vous allez vite comprendre pourquoi j'ai mes deux objectifs qui sont là le Sony Alpha 700 et que j'ai deux batteries de rab faut savoir que quand j'ai commencé à faire de la photo j'ai commencé avec un Sony Alpha 290 qui appartenait à ma mère puis j'ai eu mon premier appareil à moi, le Sony Alpha 500 puis j'ai acheté un Sony Alpha 58 que j'ai fini par échanger avec mon grand-père avec son Sony Alpha 700 j'ai eu entre temps mon Sony A7 et là on est sur l'appareil que j'attendais depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux appareils reflex plein format de chez Sony on va le déballer ensemble et on va aller le tester de suite aussi le petit livret MPB et là on va le déballer on est sur un Sony Alpha 90 2019 Mark 1 d'occasion reconditionné de chez MPB la grille qui est juste ici qui va aller dessus c'est pareil je l'ai pris au même endroit et là je ne vous avoue que je n'ai pas encore ouvert on va le découvrir ensemble on va le découvrir ensemble on a tous les petits fascicules du livret avec l'OCD j'avais ça aussi pour mon Sony Alpha 500 et là il est juste là il est juste là on va d'abord sortir les accessoires les batteries c'est les mêmes que sur mon Sony Alpha 500 700 c'est le même chargeur ce qui va me permettre de partir avec les mêmes batteries on va mettre ça là et là on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça tout on se retrouve plusieurs mois après avoir déballé ce bijou on est là avec le 24 70 de monter dessus j'ai le 70 200 aussi pour le tester j'ai pu le tester moi en perso pour mes vacances et pour divers choses où j'en avais besoin est vraiment que ce soit en vidéo en photo en basse luminosité ou en plein jour c'est vraiment un superbe appareil c'est vrai que c'est différent du sony a7 qui me filme actuellement c'est un réflexe plein format avec une grippe que j'ai rajouté dessus un appareil en plus qui a trois batteries qui me permet d'avoir une grosse autonomie sachant que déjà les batteries réflexe de chez sony ont une superbe autonomie là on va le tester avec les tournesols pour vraiment faire une belle mise au point dessus vous allez voir que le rendu est vraiment super vous allez bien Musique Alors là, j'ai vraiment le combo, le 70-100 avec le Sony Alpha 99, donc ça fait vraiment un gros ensemble. Et là, on va aller prendre le bonheur de plus près. Musique Alors, on est vraiment sur un superbe appareil en termes de photos, en termes de vidéos, c'est vrai qu'il date un peu, c'est plus de son époque, mais en termes de photos, on est toujours dans l'actualité, même si les hybrides d'aujourd'hui ont beaucoup plus de technologies, une technologie qui est beaucoup plus avancée par rapport à ça, mais il est toujours là pour se démarquer sur certaines choses. Pour ce que je fais moi, que ce soit de la photo de nature, du portrait ou d'autres, ça me convient parfaitement d'avoir un appareil plein format, réflexe, mon petit hybride quand je vais faire de la vidéo, puis voilà, ça me fait un combo avec ces deux appareils, mon 10-20 de chez Sigma couvre à 3,5, mon 24-70 de chez Zeiss couvre à 2,8, et mon 70-200 couvre à 2,8 de chez Tamron, deux appareils, trois objectifs, je suis polyvalent au maximum pour faire toutes sortes de choses, que ce soit photos ou vidéos, et moi, ça me convient parfaitement. Si je devais dire un dernier mot sur cet appareil, ça va être mon bébé pour les prochaines années, pour aller sur le terrain, et vraiment, je pense que celui-là, il va connaître le terrain comme les autres, j'ai envie de dire autant que les autres, mais voire même plus, parce que je pense qu'il est plus résistant, et je vais plus le maltraiter, voilà, je pense, après c'est un appareil qui est fait pour, du coup, on va vraiment tester sa robustesse, et du coup, j'ai plus rien d'autre à ajouter, c'était le fou de la photo, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.